Bon début de semaine à toutes et à tous mesdames et messieurs, merci de faire confiance au jour de la ville et tout de suite le sommet. Perturbations dans les secteurs des transports, c'est lundi 22 novembre, les chauffeurs des taxis sont en grève. Ils disent protester contre la tracasserie routière qu'ils vivent au quotidien. La marche du bloc patriotique Lamouka SCC5, prévue pour ce lundi 22 novembre, n'a pas abouti. Les manifestants ont été empêchés d'accéder au siège de la commission électorale nationale indépendante par la police qui respectait l'ordre du gouverneur de la ville décrétant les centres-villes, zones neutres. Le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce lundi à Kinshasa la cérémonie des signatures du programme pays pour le travail décent 2021-2024, cadre des concertations entre les mandants tripartites. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. SITIN du bloc patriotique pour exiger la dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante n'a pas eu lieu comme prévu devant le siège de la commission électorale nationale indépendante ce lundi 22 novembre 2021. Les éléments du général Sylvano Kassongo ont pris le contrôle dans tous les sens pour empêcher tout mouvement à ces niveaux et faire respecter l'ordre du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, interdisant cette marche du bloc patriotique car le siège de la commission électorale nationale indépendante CENI située dans le centre-ville est une zone neutre. Quelques manifestants qui ont tenté n'ont pas pu accéder à la CENI, ils se sont arrêtés en cours de route comme nous le démontrent ces images. La loi d'accès à l'information publique, un atout pour la promotion des médias libres et professionnels, c'est le thème développé ce lundi 22 novembre 2021 au cours d'un café presse info organisé par les collectifs 24 en faveur des professionnels des médias. Cadre choisi, le centre culturel Boboto. En organisant ces cafés presse info, les collectifs 24 veulent que les journalistes influenceurs d'opinion puissent s'impliquer dans la sensibilisation des honorables députés pour que la loi d'accès à l'information soit inscrite à l'ordre du jour. Une demande bien accueillie par le président de l'Union nationale de la presse au Congo, UNPC, Gabi Kouba, qui s'est dit déterminée à accompagner les collectifs 24 jusqu'à obtenir gain de cause. Et voilà même ce que justifie sa signature apposée dans les annales du collectif 24. J'ai pris l'engagement de soutenir cette loi jusqu'au bout. J'estime que c'est une loi qui nous concerne, c'est en faveur des professionnels des médias que nous sommes, c'est aussi en faveur de toute la nation et de tous les citoyens. Intervenant également à ces cafés presse info, Joël Cadendanga, président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Nous demandons que le journaliste, nous puissions nous approprier ces combats ici du plaidoyer et qu'on ne laisse pas en rire les collectifs seuls, que nous-mêmes nous puissions prendre à bras le corps ces combats pour les mener au bon port parce que l'accès à l'information publique va profiter plus aux journalistes qu'à d'autres catégories de la société. Et pour le secrétaire exécutif du collectif 24, Henri-Christin Longenja, le combat sur la loi d'accès à l'information est une affaire de tous. La loi d'accès à l'information, c'est un atout pour la professionnalisation de nos médias. Il est important qu'on puisse vraiment sensibiliser les journalistes, les organes des médias pour s'approprier de ces plaidoyers et qu'on puisse demain, dans un bref délai, avoir la loi d'accès à l'information en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la RDC préside l'Union africaine et qui serait vraiment normal qu'on puisse voir la RDC, mais avant la fête de son mandat, la présidence de l'Union africaine, de se doter de cette loi-là importante. Et il s'est dénoté que c'est dans le cadre du projet Liberté d'information et indépendance des médias congolais que ce Café Presse Info est organisé. Suspendu depuis le 25 septembre 2021 à travers une grève décrétée sur toute l'étendue du territoire national, la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC annonce la reprise des activités scolaires à dater de ce lundi 22 novembre 2021. Tout en félicitant les enseignants respectueux du mot d'ordre des grèves qui vient de donner un signal fort au gouvernement, les enseignants réunis en Assemblée Générale décident d'observer une trêve à dater de ce jour et demandent à tous les enseignants du primaire et du secondaire à reprendre les activités. A partir de ce lundi 22 novembre 2021, invite par ailleurs les ministres des tutelles à réaménager les calendriers scolaires pour sa pleine application. Nonobstant, cette décision de trêve prise par la Synergie est rendue publique dans une déclaration lue à l'issue de l'Assemblée Générale évaluative. Cette dernière déplore par ricochet la mauvaise foi des autorités du pays, manifestée notamment lors des assises de Mboué-la-Lodge. La commission paritaire de Kisantou, qui a réuni près de 500 personnes au préjudice du trésor public, comme d'autres cadres, Biboua, Ouillanoa, Table Ronde, prouve à suffisance la mauvaise foi du gouvernement qui reste dans la stratégie de renouvellement perpétuel et un productif des engagements. La Synergie désapprouve l'immixion et l'instrumentalisation des délégués syndicaux des provinces par le gouvernement en violation des conventions internationales 087 et 098 de l'OIT. Fustigeant par ailleurs, le retour de la prise en charge des enseignants par les parents, véritable obstacle à la gratuité de l'enseignement. La synergie qui reste sur ce garde d'y prendre acte du projet du barème des enseignants issu des travaux de Kisantou. La Convention pour la République et la Démocratie, partie chère au président de l'Assemblée nationale Christophe Mousson Kodiapuanga, apprête ses armes pour les échéances électorales à venir. Pour preuve, la Ligue de femmes de ce parti à la Fédération Tchangou, dirigée par Germaine Kayaye, a tenu une grande rencontre avec les mamans de Maloukou, le vendredi 19 novembre. Objectif, sensibiliser les femmes à prendre leur destin en main en adhérant massivement à la CRD. Reçue par la sectionnaire de Maloukou, Espérance Bitta, la présidente de la Ligue des femmes, Monique Mombo, s'est entretenue avec la base autour des différents problèmes qui l'arrangent. Monique Mombo a profité de l'occasion pour rappeler ces femmes à cesser avec le vagabondage politique et rester uniquement à la CRD pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cela nous a étudié avec le vagabondage politique, ce qui m'enlut progressait pas mondial pour L'organisatrice de cette activité, Germaine Kahé, qui n'a pas manqué des mots. Il y a lieu de noter par ailleurs que les présidents interfédéraux, d'autres districts, ainsi que le président fédéral de ces partis, ont pris part à cette rencontre qui a pris fin dans une convivialité remarquable. Au cours d'un point de presse organisé ce samedi 20 novembre 2021, le mouvement Congo en avant. M.C.A. que dirige Kaskassongo Kalalo dit suivre de près le programme de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, lancé récemment par le premier ministre chef du gouvernement. Conformément à l'innovante vision du développement de la RDC du mouvement Congo en avant, qui consacre le développement de d'autres pays à partir de la base, dont notamment nos territoires, ce programme rentre parfaitement dans la vision du M.C.A. et nous nous en félicitons. Il y a lieu de nous réjouir car le vrai développement commence à partir de la base. Il faut, pour un Congo émergent, prospère, dans lequel les redistributions de richesses nationales sont équilibrées, comme le visualise le M.C.A., une réelle politique de développement des entités plus proches des populations, car celles-ci sont en interaction permanente avec la population. Et pour ce faire ? Le mouvement Congo en avant souhaite que ce programme salutaire et intelligent commence par les territoires les moins défavorisés de notre pays. Ainsi, pour assurer la réussite de ces programmes de développement à la base, le M.C.A. recommande au président de la République, chef de l'État, d'assurer un suivi politique permanent du projet de développement des territoires, notamment par des mises à jour mensuelles aux réunions des conseils de ministres, d'assurer le contrôle permanent d'exécution financière et de réalisation sur terrain à travers l'inspection générale des finances. Au gouvernement de la République, le M.C.A. recommande la supervision personnelle du programme par son Excellence M. le Premier ministre Sama Lukonde, la participation des acteurs locaux dans la définition de projets locaux à entreprendre, notamment les autorités locales, la société civile ainsi que les notables. La transparence oblige de rendre public tous les projets retenus dans chaque territoire, y compris les budgets et les chronogrammes y afférents, afin de permettre l'évaluation citoyenne par les communautés locales. A tous les membres du mouvement Congo en avant, des 145 territoires concernés par ce programme, de les soutenir et de veiller à sa bonne exécution, insiste Kaskasongo Kalalo. En G électorale en République démocratique du Congo, le Parti congolais pour les progrès, allié à l'UDPS, a fait ses armes. Ce samedi 21 novembre 2021, le PCP s'est réuni en session extraordinaire dans la salle de conférence de l'Inter du 16 ans pour la mise à niveau idéologique de ses nouveaux membres qui venaient d'intégrer les directoires nationales du parti et aussi organiser la prise de fonction de nouveaux secrétaires généraux adjoints nommés par Emejil Mouroula Manegaba, président du Parti congolais pour les progrès PCP. Nous sommes une formation politique qui est alliée à l'UDPS, qui soutient le président de la République, qui soutient les actions du président de la République et à ce titre, on soutiendra sa candidature au moins venue. Et pour ce faire, il faut permettre aux différents dirigeants d'avoir un sens nouveau, d'affronter de nouvelles épreuves. Et c'est dans ce cadre que tous les membres d'État national qui sont présents à Kachassa se sont réunis pour échanger au-delà de l'idéologie et partager sur l'état des lieux du parti, essayer de réfléchir sur les stratégies qui doivent être le nôtre pour affronter ces enjeux. Le parti congolais pour les progrès est représenté dans plusieurs provinces de la RDC pour soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo précise, aimé Gilles Mouroula. Au-delà de Kachassa, nous sommes dans les Kouilou, nous sommes dans la Tchopo, nous sommes au Casa Oriental, nous sommes au Kivu, au Surkivu, au Maniema, nous sommes au Bazouélé, au Tuélé. Alors, il est vrai que c'est encore 9 provinces sur 26, mais nous sommes présents, et bien encore que, quoiqu'un parti national ne soit pas obligé d'être opportuniste et de nous représenter dans chaque village où il n'y a pas de danger électoraux. Et à tous les membres PCP congolistes, votre président vous rassure, mettez-vous en ordre des batailles. Les armes sont en train d'être affûtées, et que les congolistes, ou compatriotes congolais comme nous voulons les appeler, doivent être en alerte, parce que les élections se préparent déjà dès la proclamation des résultats présidentiels. Nous avons été dans ça, nous sommes dans ça, et tout doit être fait à différents niveaux pour que la victoire soit de notre côté. Après sa descente effectuée sur la route Nzolana, dans la commune d'Ingaliéma, l'honorable Gilbert Oumengombe est descendu ce samedi 20 novembre 2021, dans le quartier City Retro à Mamaémo, où il a fait un don d'un câble souterrain d'été de plus de 15 mètres pour les sorties des parts 3 et 4, afin de soulager, tant soit paix, les habitants de ces quartiers qui souffrent d'un manque exagéré du courant électrique il y a de cela plusieurs années. Satisfaits du geste posé, les habitants du quartier City Retro remercient l'honorable Oumeng qu'ils appellent affectueusement Papa Boboto, Papa Social Moulobeli Yabanaloukunga. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir la population d'Ingaliéma et de toute la Loukunga en général vivre avec le courant, c'est le souhait majeur de l'honorable Gilbert Oumengombe. Nous sommes arrivés à la fin de ce jour-là de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada